bonsoir ou bonjour aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur comment faire de la du pain, non, je vais dire de la farine pour cette vidéo vous allez avoir besoin bien évidemment de farine, ensuite de la levure boulangère, du sel de mer et enfin pour finir 600 millilitres d'eau donc dans un verre je vais mettre la solution de la levure, vous ne mettez pas le sel dans la levure, non jamais ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une pichetette d'eau, tiède, hop là, de farine on remue un peu, voilà comme ça et ensuite on laisse patienter 10 à 20 minutes voilà, on prend un salarié en plastique, ensuite en aluminium un cul de poule 1 kg de farine c'est équipement environ 4 à 5 petites baguettes, là vous avez la farine, maintenant on prend le sel, on asperge la farine de pluie et le sel, remuer tout simplement, voilà donc la farine est bien mélangée au sel, je me conseille aussi mais que j'ai pas fait forcément et bien c'est d'aller chez votre boulanger, je vais ajouter mes 500 ml d'eau, alors soit moitié par moitié, soit tout d'un coup, de moitié par moitié, un peu foudreuse, du coup on va rajouter l'autre moitié voilà, et là on continue à remuer donc là, quand la farine est comme ça, bien pâteuse, comme ça c'est bon, pour justement la décoller, voilà, elle est bien homogène, hop tac, on va venir mettre la farine et là, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre comme ça, hop on la plie, on la reprend sur le côté gauche, on la plie sur le côté droit, tac, on reprend le côté en face de vous, on la replie vers vous et on recommence, ainsi suite, côté gauche, on la plie sur le côté gauche, on la plie sur le côté droit, tac, on reprend le côté en face de vous, on la replie vers vous, et on recommence. sur le côté droit on aplatit côté en face de vous vers vous et on commence et quand ça recolle vous n'hésitez pas à remettre de la farine voilà ensuite il y a plusieurs techniques vous avez celle que je vous ai montré juste avant maintenant celle où on reprend avec la main droite sur le côté gauche allez vous faites ça pendant dix minutes non-stop à bout de bras sans machine on se retrouve dans 10 minutes à tout de suite après avoir pétri la pâte pendant dix minutes maintenant on va venir poser la pâte là qui s'est bien mélangée qui s'est bien compactée dans un saladier au nouveau sport vous voyez ça rend ça tac là elle est trop trop belle cette pâte et hop une de saladier on va mettre un peu de farine sur le dessus voilà on prend un torchon propre je le dis bien on vient le mettre sur le dessus tac et là normalement on doit laisser reposer la pâte pendant une heure trente et du coup on va la mettre dans un endroit où il n'y a pas d'air normalement alors ce que je vous conseille de faire c'est de la mettre au four c'est parti pendant 1h30 heure pour moi tout de suite alors après 1h30 heure pour voilà ce que ça donne on voit que la pâte a extrêmement bien gonflé ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ce qu'on va faire c'est qu'on va venir étaler un peu de farine avec notre brûle je passe la trip de brûle pratiquement et au toucher on sent qu'elle est extrêmement bien aérée c'est beau je me la pète on va vous les tirer donc là on a une belle baguette énorme qui s'étend super bien je crois que c'est l'une des premières fois qu'elle est aussi malléable donc on reprend une base compacte de cuisson avec de la farine que j'ai étalé au préalable là on forme notre petite baguette voilà donc là après on va venir former les dos de la baguette voilà et là elle va reposer pendant 45 minutes d'accord et cette fois-ci on est pas obligé de la laisser dans le four on peut la laisser à température ambiance voilà une pâte pour qu'elle se lève correctement il faudrait qu'elle soit à 28 degrés à son moment où elle est en outil donc là après si vous ne voulez pas faire de baguette vous pouvez aussi faire de petits pains vous prenez environ 100 à 120 grammes voilà un peu près hop après il y a plusieurs façons pour faire le pain mais voilà avec vos doigts vous allez introduire de l'air dans la pâte ensuite on fait prendre les goirs avec vos doigts et les créations ensuite on fait et là vous avez une belle boule à pain 200 grammes donc celle là on la met donc là en attendant que la pâte rousse encore une deuxième fois pendant 45 minutes cette fois-ci On va venir préchauffer notre fou, donc là, ce fond là, on va le mettre en chaleur tournante, au fond du fou, on va mettre une bassine d'eau, alors pourquoi une bassine d'eau vous allez me dire, moi je mets une bassine d'eau en fait parce que l'humidité qui va être dégagée à travers la vapeur va venir juste en fait, humidifier assez correctement la pâte pour l'impression, pour pas qu'elle soit trop sèche. Allez maintenant on va attendre 45 minutes, encore une fois, à plus d'heure. On ira maintenant parce qu'après 45 minutes d'attente, ce qu'on va faire c'est que maintenant on va, si vous allez, c'est ma façon de dire ça, vous allez faire des entrailles, comme ça, très légèrement. J'appuie pas trop, comme ça, voilà, et ensuite on va mettre le linge, voilà. Donc après avoir s'éloigné, je mets le fond à 230, et ça va être en fait deux puissons différentes, une à 230, et la deuxième, donc diminue chacune, à 200 degrés. La première, hop, c'est parti, on relance. Et là on voit toute la venteur d'eau qui s'échappe, c'est magnifique, c'est bonjour. Et c'est parti, pour 10 minutes, top chrono. A la première étape de cuisson, au bout de 10 minutes, vous voyez que les baguettes ont déjà bien gonflé, donc là, au bout de 10 minutes, hop, on descend le four à 200 degrés. Et c'est parti, pour 10 minutes de cuisson. A tout de suite. Oh my God ! 10 minutes après la deuxième cuisson, on a une putain de baguette. Elle a un goût, je pense, qui doit être super sympa. Et en plus, si on écoute bien... Donc... C'est pas mal du tout, au clacage. Je vous laissez un commentaire, et vive le fond !